On me demande souvent si je suis content de mon hybride, mon EOS R ou si c'est intéressant aujourd'hui plus de débuter avec un hybride ou un reflex donc je me suis dit qu'il pourrait être pour moi intéressant de vous faire une vidéo retour un petit peu pour expliquer quelles sont les différences entre un reflex et un hybride et aussi bon an mal an pour faire un retour d'expérience sur moi mes années d'utilisation d'un hybride donc si cela vous intéresse, c'est parti Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography donc aujourd'hui on va parler hybride versus reflex donc c'est un sujet qui est souvent sur les ans de ces dernières années pourquoi ? Parce que c'est un sujet je vais dire d'actualité vous n'êtes pas sans savoir que depuis globalement les années 90 on est passé des appareils photo argentiques aux appareils photo numériques ça a été une grande révolution dans le monde de la photographie en tous les cas de la partie matérielle et depuis je vais dire la fin des années 2010 on a une nouvelle encore, peut-être une nouvelle évolution qui est arrivée avec la logique d'appareils photo mirrorless autrement dit sans miroir que l'on appelle aussi hybride donc vous voyez c'est pas si récent que ça ça fait un peu plus d'une dizaine d'années alors pourquoi on en parle un peu plus maintenant ? parce que ça commence vraiment à se démocratiser notamment avec la petite guiguerre Sony versus les grandes marques Nikon et Canon pour ne citer qu'elles d'où la question, je pense qu'elle est légitime aujourd'hui de se la poser est-ce que si je dois changer d'appareil ou si je dois débuter et acheter un appareil photo est-ce qu'il vaut mieux que j'aille directement vers de l'hybride ou est-ce que je peux encore légitimement aller vers un réflexe c'est peut-être mieux ou pas donc pour ça il faut être capable de savoir quels sont ses besoins et savoir aussi les avantages et les inconvénients que soit tant du réflexe que de l'hybride sachant qu'à ce jour je pense qu'on a passé le cap où il se vend plus d'hybrides que de réflexes au global dans le monde voilà donc on va faire une petite vidéo sans prise de tête où on va essayer d'évoquer un certain nombre de sujets qui sont spécifiques en tous les cas de propriété de caractéristiques techniques qui sont spécifiques soit du réflexe soit de l'hybride et on va essayer de se poser la question qu'est-ce qui est mieux ? qu'est-ce qu'apporte l'hybride ? on va essentiellement quand même s'orienter sur l'hybride parce que je pense que le réflexe vous le considérez c'est tous bien si vous êtes déjà dans la photo depuis un certain nombre de temps vous en avez fait déjà un et vous vous posez peut-être la question d'y aller ou pas d'ailleurs vers l'hybride donc voilà donc j'ai ici avec moi pour éclairer le débat même si je ne vais pas les démonter pour autant donc j'ai les deux vous voyez un réflexe APS-C en l'occurrence et un hybride full frame donc on va voir maintenant quelles sont les différences entre ces deux appareils photo alors on ne peut pas parler de réflexe ou d'hybride de mirrorless sans justement évoquer la principale caractéristique qui les distingue à savoir le miroir un réflexe vous le savez ça prend les photos à partir d'un miroir et d'un pantaprisme comment je m'explique rapidement voilà même si je pense que vous le savez vous avez la lumière qui rentre par l'objectif devant le capteur vous avez un miroir incliné qui renvoie la lumière vers ici on prend un pantaprisme qui envoie ici la lumière vers votre viseur donc en haut quand vous regardez à travers le viseur de votre réflexe vous voyez le cadrage réel de votre photo vous voyez en direct live ce que voit je veux dire ce que vous voyez ce qu'elle est la lumière qui passe par par votre objectif sans déformation sans rien de tout de plus après bien évidemment vous pouvez voir tout tout parti de votre scène ça dépend après vous savez il y a pas mal de limitations au niveau des viseurs sur les réflexes où on ne voit pas forcément 100% de l'image ça peut être 98 ça peut être 95 même 100% aussi pourquoi pas donc ça c'est le principe et pour prendre la photo le capteur le miroir qui est devant le capteur se lève et se rabat voilà c'est le principe je dirais du réflexe donc voilà il y a toute cette partie mécanique de miroir de prismes et de lentilles qui vient amener ce que l'on voit donc la lumière vers un viseur optique c'est vraiment spécifique du réflexe et tout ça on ne l'a pas sur le mirrorless justement sur le mirrorless comment ça marche on n'a pas tout ça donc directement on vient à travers l'objectif on vient imprimer l'image sur le capteur il n'y a pas de miroir il n'y a pas toute cette partie mécanique et du coup comment on récupère l'image au niveau du viseur et bien le viseur c'est jamais qu'un petit écran sur lequel on vient afficher l'image qui s'est imprimée sur le capteur donc vous voyez il n'y a pas de prisme ce genre de choses donc vous comprenez bien que la différence essentielle elle est vraiment sur ce volet mécanique et donc du coup comme dans un mirrorless il n'y a pas toute cette partie mécanique les hybrides les mirrorless j'essaierai d'employer les deux termes en fonction je dirais du moment sont réputés être plus petits plus compacts plus légers je dis bien réputés parce que c'est de moins en moins vrai notamment pour des appareils photos haut de gamme déjà regardez si je prends ici un APS-C un réflexe c'est mon Canon EOS pas EOS oui c'est 70D voilà si je prends à côté alors on fait abstraction de l'objectif mon EOS R donc vous voyez il est un peu plus petit mais il n'est pas non plus microscopique par rapport à côté et globalement moi quand je suis passé de celui-ci donc de mon réflexe à mon EOS R donc à mon hybride en termes de prise en main de tenue de gabarit certes il est un poil plus petit mais c'est pas sensible je veux dire franchement voilà c'est pas bon si quand je repasse à celui-là je vois bien qu'il est un peu plus gros mais globalement je passe assez simplement et il n'est pas si petit que ça voilà et je vous dis que sachant qu'il y a même des derniers modèles qui sont sortis qu'ils sont même presque plus gros que certains réflexes donc vous voyez c'est pas que ça mais dans l'absolu ils sont censés être plus petits parce qu'ils ont besoin naturellement vu qu'ils n'embarquent pas toute la partie mécanique qu'on a vu tout à l'heure donc ils peuvent être plus petits et d'ailleurs certains le sont ça a longtemps été un argument avancé pour ils sont plus petits ils sont moins combrants ils prennent moins de place ils sont moins lourds ce genre de choses ça dépend vraiment de la gamme et d'ailleurs tout ce que je vais vous dire ça dépendra toujours pareil que si on parle d'appareils photo que ce soit un réflexe ou un hybride d'entrée de gamme ou quelque chose qui soit en gamme professionnelle voilà il y en a pour tous les goûts de toute façon deuxième élément qu'il est important de considérer et c'est toujours pareil et c'est d'ailleurs même quelque chose qui fait vraiment débat autour des hybrides c'est le viseur donc je vous le disais pour la partie réflexe le viseur lumière directe miroir pentaprisme quand je regarde dans le viseur de mon réflexe je vois vraiment la lumière de ce que je suis en train de cadrer de ma scène il n'y a pas de déformation il n'y a rien c'est vraiment brut il n'y a pas de la réactivité elle est instantanée puisque c'est la vitesse de la lumière je dirais si jamais je me balade ou je suis un sujet qui est assez rapide donc voilà il n'y a pas d'artifice je vois vraiment ce qui est devant moi ce qui est vu et c'est un des gros avantages pourquoi pas du réflexe côté hybride je vous l'ai dit tout à l'heure on n'a pas de miroir donc quand je regarde dans mon objectif ici dans mon viseur j'ai quoi ? je vois la restitution d'un écran qui m'affiche qui est la photo en fait qui est captée par le capteur donc vous voyez on n'est plus à ce qu'on appelle donc pour les réflexes on appelle ça une visée optique là on est une visée électronique alors ça je sais que ça rebute beaucoup de gens qui disent qu'ils sont férus que de l'optique ils ne sont pas passés à l'électronique franchement essayez-le moi franchement je pense que cette logique là l'essayer c'est l'adopter je dirais c'est un petit slogan qui existe par ailleurs mais qui est vrai moi je suis vraiment passé d'une visée optique à une visée électronique sans aucun problème après bien évidemment ça peut dépendre du type de photo que vous faites mais pour je vais dire 90% des usages franchement vous n'en verrez pas la différence après bien évidemment ça dépend de l'ancienneté de votre hybride ça dépend aussi de la technologie ça évolue grandement et de plus en plus il y a très peu d'écarts entre ce que restitue un viseur électronique avec un viseur optique l'avantage par rapport au viseur optique du viseur électronique c'est que ce qu'on vous affiche c'est la photo traitée telle qu'elle va être enregistrée sur votre fichier autrement dit vous voyez tout de suite la photo finale et c'est bien là où il y a le grand avantage je dirais de l'hybride si vous modifiez les ISO si vous modifiez l'ouverture si vous modifiez la vitesse si vous faites la correction d'exposition ce genre de choses vous verrez en direct live ce qu'il se passe au niveau du rendu de l'image finale qui sera affichée dans votre viseur ce que vous ne pouvez pas avoir vous pouvez changer tous les ISO que vous voulez sur votre réflexe ça n'influera rien sur ce que vous verrez dans votre viseur optique donc ça c'est vraiment super intéressant en plus comme c'est un viseur je vais dire électronique de plus en plus on a de l'affichage d'aide à la prise de vue qui s'affiche aussi dans votre viseur ça passe par l'histogramme par exemple donc avant même de prendre votre photo vous voyez l'histogramme de la photo résultante ça peut vous aider à régler ou pas la luminosité ce genre de choses vous pouvez avoir des aides je dirais à prendre de la photo aussi par exemple par noir aujourd'hui moi avec l'OSR j'arrive quasiment à prendre des photos dans le noir c'est vraiment merveilleux d'ailleurs j'avais fait une vidéo là dessus je vous la remettrai là si je la retrouve voilà après vous avez des aides je dirais à la mise au point notamment par exemple manuelle focus picking des aides spécifiques vous avez qu'est-ce que voilà vous avez plein d'informations qui peuvent s'afficher qui peuvent vous aider vraiment à paramétrer votre photo voire même afficher directement la photo résultante une fois que vous l'avez pris dans le viseur en certains temps sans même avoir à enlever votre oeil du loyton pour aller regarder la photo que vous venez de faire donc vous voyez il y a de grands avantages au niveau de la visée par contre il y a aussi quelques inconvénients mais qui se gomment je vous dis de plus en plus avec l'évolution de la technologie donc il faut y faire attention le premier inconvénient vous pouvez avoir c'est ce qu'on appelle la latence c'est le retard que vous avez entre l'image qui va venir sur votre capteur avec la lumière directe qui arrive et le fait qu'elle soit affichée sur votre écran c'est jamais qu'un écran donc il peut y avoir un retard il y a un retard c'est ce que ça peut être la latence ce retard a tendance à diminuer de plus en plus mais il peut faire que si par exemple toujours pareil c'est vraiment dans des cas particuliers si vous faites un sujet qui bouge et que vous le suivez comme ça peut être que en fait vous allez avoir tendance avant un sujet vous allez suivre le sujet par rapport à tel qu'il voulait afficher et en fait le sujet il est déjà un peu plus en avance parce qu'il y a toujours un petit retard par rapport à la vraie vie enfin la position réelle du sujet donc c'est un petit peu compliqué ça s'applique vraiment dans un contexte je veux dire plus ou moins sportif c'est pour ça jusqu'à maintenant souvent les gens disaient bon pour les hybrides dans un domaine sportif de haute vitesse ce genre de choses bah c'est pas encore tout à fait pour ça mais je pense que maintenant les viseurs ont bien été améliorés et ça a tendance à gommer ce problème là après je vous dis pour ceux qui sont réticents essayez et vous verrez bien autre élément que l'on peut considérer de différence ou pas d'ailleurs entre un hybride et un réflexe c'est l'autofocus vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des réflexes l'autofocus se fait sur des collimateurs et ces collimateurs ils déterminent la mise au point en fonction de technologie je ne sais jamais comment ça s'appelle voilà détection de contraste ou détection de phase voilà ça dépend des petits collimateurs que vous avez la plupart des hybrides en tous les cas au début maintenant je pense que ça commence un petit peu à se rattraper la différence faisaient de l'autofocus essentiellement avec de la détection de contraste moins avec la détection de phase même si je vous dis petit à petit ça a tendance à se gommer de plus en plus on voit des hybrides qui proposent l'un enfin en tous les cas les deux voire que la détection de phase typiquement le dual focus le dual pixel qui est réalisé au niveau des canons par exemple donc c'est à considérer ça peut avoir potentiellement on peut considérer que historiquement un réflexe avait un autofocus un peu plus performant même si je pense que ça se gomme largement et aujourd'hui je pense que c'est kiff kiff largement autre caractéristique qui peut intervenir au niveau de l'autofocus c'est le nombre de collimateurs indépendamment de leur type très historiquement et je crois que c'est pour des limitations techniques je ne vais pas rentrer dans ces détails là les réflexes ont un nombre de collimateurs qui sont relativement limités ça va de quelques-uns jusqu'à quelques dizaines sur les réflexes récents et souvent ces collimateurs sont plutôt concentrés au centre de votre image de votre viseur de votre capteur ce que vous voulez voilà alors que à l'inverse sur les hybrides la plupart du temps vous avez des collimateurs qui couvrent allez on ne va pas dire 100% mais entre 80 et 90% de votre capteur donc vous pouvez faire de la mise au point dans les coins en haut, en droite en bas dans tous les sens et ça c'est vraiment un plus autre différence entre un réflexe et un hybride c'est que dans le cas de l'hybride la mise au point en fait elle est faite directement au niveau de votre capteur ce qui fait que c'est pour ça qu'on est capable de le faire d'abord sur toute la largeur du capteur donc ce que je disais la zone de couverture qui est plus grande mais aussi l'effet collatéral à ce niveau là c'est que avec un hybride disparu toutes les problématiques de back front focus que si vous avez un réflexe vous connaissez bien et c'est toujours galère que quand vous avez un objectif que vous montez sur votre appareil photo vous apercevoir qu'il ne fait pas la mise au point tout à fait où il faut et après bon même si les derniers appareils réflexes permettent d'avoir de pouvoir régler ce genre de choses c'est toujours un petit peu compliqué et tout le monde ne sait pas forcément les régler avec un mirrorless disparu cette autre problématique et ça c'est génial autre fonctionnalité qui est arrivée avec les mirrorless ou en tous les cas qui est beaucoup mais en avant et moi j'avoue que personnellement j'utilise beaucoup c'est les fonctionnalités de suivi du visage de suivi de l'oeil et suivi de l'oeil humain et même maintenant sur les derniers mirrorless suivi de l'oeil de l'animal donc pour ceux qui font de la photo animalière ce genre de choses c'est intéressant pour ceux qui comme moi font du portrait c'est super intéressant aussi voilà vous laissez l'appareil photo détecter l'oeil et faire la mise au point donc bon c'est toujours une assistance donc des puristes de je fais tout manuel pour un peu râler mais c'est un gain de temps pour se focaliser sur la composition et non plus sur je suis sûr d'avoir l'oeil qui est net ou pas donc ça c'est vraiment quelque chose un gros plus qui est au niveau des hybrides autre élément maintenant c'est au niveau de l'obturateur donc nous avons au niveau des réflexes un obturateur mécanique vous savez c'est le volet qui vient s'ouvrir et se fermer de façon à exposer ou pas le capteur pour prendre notre photo alors soit ça fonctionne aussi globalement de la même façon il y a aussi un obturateur sur un mirrorless mais vous avez aussi la possibilité de fonctionner en obturateur dit électronique et plus mécanique et quand vous utilisez l'obturateur électronique ça vous permet notamment d'activer des fonctions de discrétion vous pouvez prendre des photos sans que cela s'entende moi je sais sur mon mirrorless quand j'active le mode discret ça peut être pour un mariage dans une église un contexte vous ne voulez pas qu'on entende le clic j'ai pris la photo après est-ce que vous êtes obligé d'aller vérifier au cul de votre appareil photo si vous avez pris la photo tellement que vous ne savez même pas si vous l'avez pris en fait quand vous avez cliqué donc c'est vraiment super performant l'avantage aussi de certains opérateurs électroniques ça permet aussi de monter en quantité de rafales voilà donc c'est toujours assez intéressant la seule problématique que vous aurez au niveau de l'opérateur électronique c'est un effet potentiel même si il a tendance de plus en plus à être gommé je vous dis au fur et à mesure la technologie avance et de plus en plus elle gomme tous les petits défauts qu'on pouvait mettre en avant au niveau d'Immorless c'est ce qu'on appelle le rolling shooter quand vous faites une photo avec l'opérateur mécanique en fait votre capteur on va dire donc au niveau d'un hybride il cache le capteur et puis il le découvre juste le temps de l'attente de pause et il le recouvre il prend sa photo elle est partie et ça c'est une instantanée quand vous utilisez un obturateur électronique en fait le capteur est toujours ouvert il n'est pas protégé et en fait c'est juste au niveau de l'algorithme de la prise de photo qu'en fait il enregistre ligne par ligne et quand il commence par la première il descend et quand il arrive en bas ça y est il a sa photo il enregistre si vous comprenez bien entre le temps de lecture de la première ligne et le temps de lecture de la dernière ligne si votre sujet bouge beaucoup il aura tendance un petit peu à avoir dévié parce qu'il ne sera plus à la même position que quand vous avez commencé donc vous pouvez avoir des sujets un petit peu déformés c'est ce qu'on appelle alors je vais vite dans la présentation l'effet de rolling shooter donc soit c'est toujours pareil vous voyez ce que je vous disais la limite longtemps avancée des mirrorless qui sont un peu limités pour la photo sportive ce genre de choses maintenant ça va de plus en plus vite au niveau de des algorithmes des processeurs ce genre de choses et des capteurs au niveau des appareils mirrorless qui font que de plus en plus voilà on est à la limite et de plus en plus en fait ce phénomène là n'arrive pas au niveau de des caractéristiques essentielles du réflexe par rapport à l'hybride on a vu que sur un réflexe on a l'obturateur qui est devant votre hybride on a le miroir aussi qui est devant bon normal ce miroir toute cette partie mécanique ça protège quand même votre capteur notamment quand vous changez d'objectif ce genre de choses qui fait ce qui rend le capteur du réflexe potentiellement un peu moins sensible à la captation de poussière alors que les hybrides à l'inverse sont très réputés comme étant sensibles à la captation des poussières de part il y a toujours un petit côté électrociété statique et le capteur est vraiment à front quand vous enlevez votre objectif le capteur il est vraiment à ras derrière quoi et donc dès que vous changez l'objectif comme le capteur n'est pas protégé et bien ça a avoir tendance à récupérer pas mal de poussière et c'est vraiment un défaut aujourd'hui enfin qui est souvent avancé pour les mirrorless sauf à ce que vous ayez notamment les hybrides Canon enfin la série R en tous des cas où ils intègrent nativement une protection du capteur où dès que vous éteignez votre appareil photo et que vous en fait il rabat un volet devant votre capteur et vous pouvez changer l'objectif et votre capteur n'est pas exposé donc il prend beaucoup moins la poussière donc ça c'est un plus mais bon vous voyez c'est une particularité d'une marque de façon générale le capteur est quand même exposé et prend plus la poussière voilà il faut le savoir donc voilà pour les éléments jusque là maintenant ce qu'on va évoquer c'est la partie stabilisation donc même s'il existe certains appareils photo réflexes qui ont un capteur stabilisé notamment Pentax je crois il y en a peut-être d'autres mais globalement c'est quand même pas largement pas la majorité on va dire que les réflexes n'ont pas de capteur stabilisé à l'inverse la plupart des hybrides aujourd'hui ont un capteur stabilisé stabilisé sur 5 axes ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'avoir des objectifs qui soient stabilisés c'est l'appareil photo enfin le capteur à l'intérieur qui fournit cette stabilisation et généralement ça marche très bien le seul qui avait sorti au début des hybrides sans stabilisation du capteur c'est Canon avec son premier l'EOS R d'ailleurs celui que j'ai là et on voit avec les évolutions l'EOS R5, R6 du moment et bien ils ont stabilisé leur capteur on voit qu'ils sont venus à la tendance générale maintenant à l'inverse si je reviens au possesseur de réflexes ou même moi avec mon EOS R qui n'a pas de capteur stabilisé on a toujours fait des photos j'espère net pour vous sans avoir de capteur stabilisé par contre c'est un vrai plus Canon au début quand on a sorti le R il disait qu'il privilégiait la stabilisation au niveau des optiques donc des objectifs par rapport à celle du capteur maintenant si vous avez les deux c'est pas plus mal d'autant que si vous avez la stabilisation au niveau du capteur vous n'avez pas besoin de rechercher la stabilisation au niveau des objectifs et un objectif stabilisé c'est un objectif qui est toujours un peu plus lour un peu plus cher qu'un objectif qu'il n'est pas donc vous voyez potentiellement vous pouvez vous y retrouver à voir alors les objectifs parlons-en aujourd'hui les réflexes ont pour eux un énorme par un gigantesque parc d'objectifs qui tend même des objectifs qui sont aujourd'hui même du temps de l'argentique qui fonctionnent aujourd'hui aussi sur les réflexes donc ce parc il est énorme quelle que soit la marque à la fois des marques constructeurs Canon Nikon ce genre de choses mais aussi des marques tierces que j'appellerais pour les plus connus Tamron et Sigma aujourd'hui il y a beaucoup d'objectifs autre caractéristique à l'inverse pour les hybrides tous les hybrides qui sont arrivés je pense que ça est une règle en tous les cas ceux que je connais de tête sont arrivés avec une nouvelle monture vous savez le système de fixation des objectifs donc qui dit nouvelle monture dit ancien objectif plus compatible dans ce cas là qu'est-ce qu'ils ont fait tous les systèmes enfin tous les constructeurs ont développé ou ont développé en accessoire par une marque tierce des bagues d'adaptation d'adaptation de la nouvelle monture des anciens objectifs de la marque mais aussi pourquoi pas aujourd'hui avec ces bagues d'adaptation sur un Sony vous pouvez monter un objectif Canon un objectif Nikon il y a toutes les bagues qui existent avec les transformations ce qui n'avait pas forcément été développé au niveau des réflexes donc heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon les hybrides auraient eu du mal à démarrer parce que ça veut dire qu'il aurait fallu acheter de nouveaux objectifs spécifiques alors que tout le monde pouvait avoir un parc il existait un parc énorme maintenant il ne faut pas se leurrer les objectifs de marque dédiés aux nouvelles montures sont plus performants pourquoi ? parce que souvent les montures sont un peu plus grandes parce qu'elles sont plus adaptées ils ont profité pour améliorer le nombre de canaux de communication entre l'objectif et l'appareil photo ils ont amélioré de l'optique ils ont tenu compte des caractéristiques des hybrides pour peut-être alléger aussi les objectifs en mettant moins de lentilles ce qui fait que souvent les objectifs sont plus légers ce genre de choses donc nativement je dirais qu'un objectif de la monture de l'hybride natif les nouvelles montures est plus performant maintenant vous avez toujours l'attitude avec ce bag de continuer à utiliser pendant un certain temps vos objectifs de l'ancien moi c'est ce que j'ai fait quand je suis passé quand j'ai acheté le WESR j'avais pas d'objectif de monture RF ça s'appelle la nouvelle monture et donc j'avais une bague cette bague je l'ai hop elle est là vous voyez donc c'est une bague que vous montez là et d'un côté elle est compatible la monture RF donc de mon hybride et de l'autre côté elle est compatible avec la monture EF donc des canons et c'est comme ça que je montais tous mes anciens objectifs quand je suis passé le WESR maintenant je vous dis c'est pas plus mal de pouvoir investir dans les objectifs de la nouvelle monture parce qu'ils sont plus performants mais le problème c'est que les hybrides quand ils sont sortis ils sont sortis avec les bagues soit mais ils avaient une nouvelle monture mais ils n'avaient pas beaucoup de parcs d'objectifs dédiés à la nouvelle monture donc ça a pris un certain temps et après ça dépend de la volonté de la marque de développer ou pas toute une série d'objectifs je vois pour canon ils ont sorti l'OSR avec 2-3 objectifs et puis maintenant ils commencent à à peu près couvrir tous les besoins en monture RF donc vous voyez vous pouvez arriver à basculer moi j'ai fait le choix de maintenant de démarrer comme je pouvais avec ma bague avec les anciens objectifs canon donc de mon réflexe et maintenant quand tous les objectifs nouveaux que j'investis tant qu'à faire des objectifs qualitatifs je les investis que dans les montures RF je pense que c'est vraiment l'avenir la monture RF pour les canon je ne sais plus j'ai plus en tête comment s'appellent les montures pour le Nikon Z et pour les Sony mais bon c'est un peu le même principe aussi le seul point qui reste en tout des cas au moins pour canon je ne sais pas sur les autres marques typiquement Nikon je sais que sur Sony ils ont dû y aller c'est qu'on parle essentiellement d'objectifs de marques constructeurs donc Sony Canon Nikon ce genre de choses mais je sais que par exemple pour la monture Canon la RF donc un type hybride je ne sais pas je vous dis pour la monture Z je crois qu'elle s'appelle Z notamment du Nikon ce genre de choses si c'est le cas mais les marques tierces un peu réputées style Tamron et Sigma ne s'y sont pas encore mis et on ne trouve pas d'objectifs du coup un peu moins chers il ne faut pas se leurrer à qualité potentiellement équivalente pour une EOS R aujourd'hui d'une marque Sigma ou Tamron donc je me l'enquis que ça puisse le faire aussi ça permettra potentiellement de bénéficier par exemple de la gamme Sigma Art en monture RF ce genre de choses ça peut être intéressant et c'est une vraie concurrence au sérielle par exemple de Canon ce genre de choses mais bon il faut laisser le temps petit à petit je vous dis le parc se développe chaque année Canon en a sorti je pense que chaque année Nikon et ce genre de choses et Sony et autres maintenant on trouve vraiment des gammes à la fois d'entrée de gamme même Canon a ressorti le 50mm 8 tout bête en monture RF qui coûte à peine plus cher que la version EF donc la version pour Reflex donc petit à petit ça se développe et il faut laisser le temps au temps je vous dis ça ne fait jamais que quelques années et quand je dis quelques années on va dire 3, 4 maintenant où vraiment le mirrorless démocratie se passe vraiment de plus en plus et donc du coup les constructeurs investissent de plus en plus par rapport à ça autre point que je ne peux pas élaguer éviter d'évoquer quand on parle Reflex versus mirrorless c'est l'autonomie vous avez tous entendu dire et vous avez d'ailleurs peut-être votre propre expérience que aujourd'hui avec une batterie standard d'un appareil Reflex vous faites 600 800 1000 photos avec une batterie ce qui n'est pas faux avec un mirrorless avec la même batterie vous en faites 400 500 mais voilà après ça dépend de la marque la batterie la puissance ce genre de choses mais c'est clair vous en faites moins et beaucoup mettent ça comme étant facteur discriminant parce que ça veut dire qu'il faut se balader avec plein de batterie si ça moi je me suis toujours baladé au moins avec deux batteries quand j'utilisais mon Reflex aujourd'hui je me balade avec mon EOS R donc mon hybride j'ai toujours deux batteries j'en ai pas forcément beaucoup plus sur une journée de shooting ouais je dois changer dans l'après-midi ma batterie pour en mettre une deuxième si vraiment j'ai encore besoin voilà pourquoi une consommation différente c'est normal au niveau d'un Reflex vous avez quoi qui consomme l'écran éventuellement si vous pompez beaucoup au niveau de la commande votre téléobjectif ce genre de choses pour la mise au point voilà globalement il n'y a pas tant de choses que ça qui consomment de l'énergie par contre dans un hybride tout est électronique donc le viseur la mise au point tout consomme de l'électricité donc il est normal que potentiellement les batteries s'usent plus vite alors il y a quelques temps et quand je dis quelques temps c'est pas si longtemps que ça il y a 2-3 ans à la sortie d'un certain nombre d'hybrides les batteries étaient encore faiblardes et du coup on reprochait vraiment aux hybrides que ça tenait 150-200 photos alors c'était peut-être le cas moi j'ai pas eu ces problématiques tout de suite quand je suis passé au R j'avais déjà une batterie qui tenait enfin de façon raisonnable je m'attendais pas à ce qu'à faire je vous dis 1000 photos avec ma batterie mais 500 sans problème voilà après il faut un petit peu pas user si vous passez votre vie à utiliser l'écran derrière ce genre de choses votre appareil photo en permanence allumée enfin voilà mais je faisais déjà ce genre d'économie sur mon réflexe voilà c'est une question de bon usage pour faire en sorte de gagner et de pas user votre batterie pour rien maintenant à la fois je pense les hybrides consomment peut-être un peu moins maintenant mais surtout il y a des batteries qui sont un peu plus puissantes tout s'optimise et de plus en plus cette différence commence un petit peu à se minimiser même si je pense de par conception un hybride consommera toujours plus qu'un réflexe dernier point que je voulais évoquer avec vous dans la différence entre un réflexe et un hybride c'est la partie mise à jour logicielle vous savez le petit micro logiciel qui commande tout c'est ce qu'on appelle le firmware qui commande les fonctionnalités de votre appareil photo traditionnellement il y en a aussi dans les réflexes puisque vous avez un processeur dans un réflexe ce genre de choses et voilà mais au niveau des réflexes la mise à jour des firmware était très anecdotique et quasiment quand vous achetiez un réflexe vous ne le mettiez jamais à jour d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai mis à jour moi mon réflexe là vous voyez c'était vraiment le logiciel qui allait avec la version et après derrière on ne faisait pas évoluer ça et c'est un petit peu une philosophie contraire au niveau des hybrides comme dans l'hybride tout est piloté par l'informatique les algorithmes d'autofocus les algorithmes de mise au point les fonctionnalités affichées tout est piloté par l'informatique et donc les constructeurs ont été obligés quand même dans une logique comme en plus la technologie évolue régulièrement et les algorithmes évoluent régulièrement ils sont dans une logique où ils mettent alors ça dépend des constructeurs plus ou moins régulièrement à jour leur fameux micro logiciel leur firmware je crois que la société vraiment qui en a fait sans faire de l'an c'est Fuji je crois qui vraiment n'hésite pas à faire des mises à jour régulières à ajouter de nouvelles fonctionnalités tout ça ce qui fait que dans la durée de vie de votre appareil photo vous arrivez presque à gagner une génération parce que vous avez une nouvelle fonctionnalité qui font que le dernier qui est sorti il l'a mais vous l'avez récupéré avec une mise à jour donc ça permet éventuellement de gagner ça permet aussi de gagner moi je vois sur Canon ils en sont depuis deux ans que je l'ai je vois être à six ou sept mises à jour c'est comme ça que sur Canon par exemple ils ont fait évoluer ou suivi le comment ça s'appelle l'algorithme de suivi de l'œil quand il est sorti le Canon était décrié qu'il avait un algorithme de suivi de l'œil qui était beaucoup moins performant que Sony ou même Nikon depuis ils ont compensé ça par une mise à jour et maintenant ils sont globalement équivalents donc l'avantage de ces firmware réguliers ça vous permet de corriger bon là de corriger des bugs de fonctionnement ça vous permet de faire améliorer des algorithmes de suivi de l'œil d'autofocus de ce genre de choses ça permet éventuellement de vous rajouter des nouvelles fonctionnalités dans tous les cas c'est tout bénef alors après je dirais les esprits chagrins me diraient que oui c'est une façon de corriger des bugs ou des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre en œuvre au moment de la sortie et les rattraper après c'est pas faux non plus sur certains sujets ça je veux bien vous le concéder voilà j'ai fait un petit tour bon il est peut-être pas exhaustif j'ai essayé de le dire avec mes mots voilà pour ceux que là où j'aurais peut-être accroché 2-3 concepts ou pas c'est pas grave éventuellement vous me corrigerez dans les commentaires c'est fait pour ça mais je voulais vraiment voilà banaliser voir les 2-3 choses qui sont différentes entre vraiment un réflexe et un mirrorless et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la question si on se la pose de se dire est-ce qu'il faut aller vers l'hybride ou est-ce qu'il faut aller vers le mirrorless la question est légitime et la réponse je veux dire je vais dire ça dépend moi personnellement j'ai fait le pas donc ça fait 2 ans que j'ai mon EOS R et j'en suis super content pour ma pratique de la photo c'est génial ça répond à tous mes besoins maintenant est-ce que ça répond au vôtre je vous disais en préambule que des fois on me pose la question pour débuter est-ce qu'il vaut mieux que j'aille vers un FX est-ce qu'il vaut mieux que j'aille vers un hybride la réponse est on est encore dans une phase de transitoire aujourd'hui où moi je préconise encore quelqu'un qui débute de prendre un réflexe d'occasion de milieu de gamme histoire de vraiment apprendre la photo avant de se poser la question l'avantage que fournissent les hybrides voilà maintenant bon peut-être que la réponse est aussi achète un hybride par exemple un A7 II ou ce genre de choses qui est bien démocratisé voilà toutes les réponses ce qui est clair c'est que si vous faites vraiment à fond votre domaine c'est la photo sportive voilà investissez si vous devez aller vers l'hybride vers quelque chose de j'allais dire haut de gamme enfin voilà il faut relativiser quand même mais en tous des cas récents pour avoir les performances au niveau du viseur au niveau de l'autofocus ce genre de choses et maintenant je vous dis je pense que de plus en plus on va et je vous disais que depuis quelques années enfin depuis cette année ou l'année dernière on va en plus dans le monde d'hybride que de réflexe c'est pas pour rien et je pense que même des gens aujourd'hui qui font de la photo animalière de la photo sportive aujourd'hui passent aussi dans l'hybride des choses que l'on peut je vous dis traditionnellement objecter par rapport à l'hybride c'est la vision électronique par rapport à la vision optique moi j'ai qu'un mot à vous dire essayez-le et vous verrez que voilà je suis désolé mais on s'y habitue je vois pas voilà il faut pas non plus être buté après bon chacun a ses voilà après c'est une question de sensibilisation mais vraiment essayez-le prenez un viseur électronique sur une journée si vous faites vous prêter un appareil vous verrez vous y passez si vous n'avez pas d'a priori comme ça très facilement et franchement après c'est tout bonheur notamment et toutes les assistances le fait de voir la photo finale que vous avez directement dans l'objectif d'avoir les histogrammes toutes ces aides à la mise au point ou au réglage je dirais de la bonne exposition le focus peaking enfin voilà vous avez plein de fonctionnalités c'est génial après toujours pareil pour répondre à la question est-ce que je dois aller vers l'hybride ou est-ce que je dois aller vers un réflexe à l'inverse je dirais comme aujourd'hui de plus en plus la tendance est à développer l'hybride les réflexes leur prix quelque part chutent aussi donc il ne faut pas se leurrer donc ça peut être une façon je vous disais notamment pour débuter d'avoir un réflexe à un bon prix et très performant après c'est toujours pareil aujourd'hui le seul problématique moi que je mettrais au niveau de l'hybride vraiment c'est que c'est un domaine encore jeune qui évolue rapidement au risque que l'appareil photo tout beau tout neuf tout récent avec toutes les fonctionnalités que vous achetez aujourd'hui il soit entre guillemets technologiquement un peu dépassé dans 3 ans parce que ça aura tellement évolué regardez moi il y a 2 ans j'ai acheté l'OS R donc voilà je vous dis j'en suis bien content il fait tout le boulot je n'ai pas à m'en pleine mais 2 ans après Canon a sorti l'OS R6 et l'OS R5 bon le 5 il est plutôt haut de gamme il est à 4000 ou 4500 euros donc on va le dire qu'il est hors focus mais le R6 est bon en mal l'équivalent du R aujourd'hui il a un capteur stabilisé il a des choses à améliorer forcément mais c'est toujours la course en avant technologique et là maintenant de plus en plus c'est vrai on l'avait déjà avec les réflexes mais on l'a de plus en plus en tous des cas dans le domaine des hybrides et là voilà il ne faut pas se tromper mais en faisant bien attention en regardant les fonctionnalités les vitesses en fonction de vos besoins la rafale ce genre de choses mais aussi des choses importantes la qualité du viseur ce genre de choses c'est ce qui est dans les choses les plus important je pense qu'aujourd'hui on peut toujours aller vers un hybride d'autant que de plus en plus le marché de l'occasion aussi se développe je vous disais alors sans même parler du R je veux dire au niveau des Sony qui ont fait le buzz il y a quelques années avec la 7 la 7 III vous avez la 7 I la 7 II qui étaient déjà pas mal à leur époque et vous pouvez encore démarrer c'est une façon d'entrer aussi quand vous débutez dans le domaine de l'hybride ou faire la main et après peut-être investir mais après c'est toujours la course d'avant vous savez dans le domaine un petit peu technologique et informatique dès que vous avez acheté un truc quel que soit son prix il est déjà obsolète le lendemain voilà au bout d'un moment sinon on n'achèterait plus rien enfin dans tous les cas je pense que on peut raisonnablement s'accorder à dire que l'hybride c'est la poreille photo du moment la technologie du moment et du futur en tous les cas d'un futur dans toute la mesure qu'on peut deviner le futur le réflexe maintenant de plus en plus va être un peu mis à la niche je pense qu'on continuera à en faire mais de moins en moins ça sera vendu donc après maintenant on va dire voilà continuez à aller dans le réflexe il n'y a aucun problème autre éventuellement mais je vous disais tout à l'heure en introduction un petit peu ou juste au début de mon discours que au niveau des hybrides ça s'était bien compensé potentiellement l'hybride aussi est plus léger plus compact enfin ça dépend je vous dis des modèles vous pouvez avoir des objectifs à performance équivalente que pour un réflexe qui sont un peu plus petits un peu plus léger un peu plus compact donc si vous recherchez vraiment la technologie d'un appareil photo je ne parle pas du smartphone ça sert à me dire qu'avec un smartphone ça fait pareil on est là pour la parler appareil photo par rapport à un réflexe avec un hybride vous aurez plus le gain de compacité et de poids suivant l'hybride que vous cherchez voilà donc ça il faut le considérer pourquoi pas c'est un élément comme un autre de comparaison pour conclure vraiment réflexe ou hybride moi j'ai choisi je vous l'ai dit c'est hybride je comprends les gens qui pour l'instant préfèrent encore le réflexe c'est à vous de voir il faut juste être conscient de ce que peut amener l'hybride par rapport au réflexe il faut un moment aussi de ne pas s'accrocher aux branches savoir passer s'il n'y a plus de raison technologique de rester au réflexe si maintenant je vous dis le réflexe aujourd'hui vous convient complètement et vous arrivez à faire des choses que avec votre réflexe oui mais au bout d'un moment voilà il faudra essayer d'être capable de passer même si je pense qu'il y aura toujours un petit peu de place au réflexe ne serait-ce que de par le parc des objectifs qui est grand et aussi quelque chose à considérer c'est quand vous avez un réflexe que vous avez un parc d'accessoires que vous avez un parc d'objectifs et que vous voulez changer pour passer à l'hybride ben là il faut bien réfléchir parce que même si je vous disais vous êtes chez Canon vous passez à Sony soit vous avez une bague qui permet de monter sur un Sony ça doit exister pareil pour les Nikon ce genre de choses vous pouvez monter des objectifs Canon donc gardez vos objectifs EF que vous auriez eu de réflexe ben c'est pas non plus la meilleure chose à faire et au bout d'un moment vous aurez envie de faire quoi de passer à des objectifs natifs Sony donc comme on note il va falloir que vous changiez de crèmerie quoi de propriétaire de passer de Sony à Canon mais c'est vrai dans l'autre sens aussi donc c'est quelque chose à considérer ça veut dire aussi changer les accessoires moi je le vois parce que c'est vraiment j'y ai beaucoup réfléchi quand j'avais réfléchi à comment passer de mon réflexe à mon mirrorless d'ailleurs j'avais mis des j'avais fait une ou deux photos je ne me rappelle plus je vous les remets ici et par exemple ne serait-ce que vous savez le déclencheur à distance des flashs il est spécifique de la monture de votre marque donc si j'étais à Canon et je passe à Sony il faut que je le change et que j'en achète un autre et à chaque fois c'est des 60-70 euros voilà ça a un coût les batteries vous changez de marque si vous avez un Canon vous avez 3-4 batteries parce que voilà parce qu'au fil du temps vous en avez acheté plusieurs vous passez au Sony il faut racheter 3-4 batteries et le reste d'accord ça se vend mais ça vous oblige à tout renouveler des fois quand vous restez dans la même marque typiquement ça a été mon cas je suis resté de Canon à Canon mais il y a des avantages donc soit la monture a changé avec la bague j'ai pas eu de problème de compatibilité j'ai pu l'utiliser pendant tout le temps et je pourrais encore le faire aujourd'hui tous mes objectifs réflexes mais même batterie en tous les cas par rapport à ma 70D donc j'ai pas eu besoin j'en ai racheté d'autres mais parce que je continue à utiliser les deux les deux appareils photo en parallèle mais je veux dire potentiellement les batteries de mon Air je les mets dans 110D et vice versa donc ça c'est tout bénef le capteur vous savez que je mets pour déclencher mes flashs tous ces trucs là il est passé de l'un à l'autre sans que j'ai rien à acheter c'est quelque chose à considérer parce qu'on se focalise souvent sur l'appareil voir les objectifs mais il y a tout tout ce qu'on a autour et souvent Dieu sait que pour peu que vous aviez un petit peu de recul au niveau accessoire ou choses que vous avez acheté il y a plein de choses qui seront plus compatibles qu'il va falloir acheter et ça ça joue dans l'investissement et dans le budget donc à considérer voilà et mon dernier mot donc vraiment en conclusion donc hybride versus réflexe c'est vraiment une question de choix en fonction de vos besoins il faut juste que ce soit un choix éclairé et pas un choix idéologique ou non réflexe hybride j'irai jamais ce genre de choses testez faites vous un avis je pense que de plus en plus l'avenir de la photo c'est l'hybride en attendant que ce soit autre chose encore qui viendra sûrement dans les années futures voilà maintenant les réflexes fonctionnent encore il y a un parc d'objectifs donc ils sont potentiellement moins chers et les réflexes parce que les prix chutent et les objectifs parce que le marché de l'occasion est pas mal alors que côté hybride c'est encore un petit peu limité même si ça commence à arriver donc voilà moi je recommande toujours un débutant potentiellement d'aller vers du réflexe moyenne gamme d'occasion parce que c'est une bonne façon de débuter voilà et après à vous de voir si vous avez par contre d'équipers en réflexe si vous avez envie de passer voilà il y a un petit côté geek aussi mais je pense que voilà je regrette pas mon choix en tous les cas et j'encourage vraiment en tous les cas à vous poser la question voilà j'en conclurai sur ces mots donc j'espère que mon petit discours j'espère qu'il n'a pas été trop long vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre vos commentaires pour dire votre expérience si vous êtes passé avec quel recul maintenant vous êtes passé de l'hybride au réflexe ou non vous voulez pas y aller pour quelles raisons est-ce qu'on justifiait est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions ou pas voilà le débat est ouvert de toute façon après moi je ne vends rien moi je vous ai expliqué mes choix et globalement l'avantage inconvénient des deux je vous dis j'ai essayé d'être un peu exhaustif mais je suis sûr que je ne l'ai pas été il y a sûrement plein de petits points que je n'ai pas évoqués voilà à vous éventuellement de les compléter en commentaire voilà merci de m'avoir suivi au revoir